On a le coach de l'année, le joueur de l'année, le meilleur jeune joueur de l'année et le but de l'année. Sans oublier l'équipe de l'année. Et ça encore, c'est pour saluer tout le peuple sénégalais. Je pense même le trophée de supporters de l'année, c'est nous qui devons gagner. Les lasers ! Mais on est, je te dis, on est immatures, on est sadiques, on veut gagner. On est devenus des bandits. On ne l'appelle pas Niancho pour rien. Franchement, on va être très très sérieux. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un lion, c'est un guerrier. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, il était trop bien sapé. Mais le costume de Sadio Mane s'entrait. Le costume était serré, je dis bien. On aurait dit que le gars, il est sorti de, je ne sais pas, d'un Marvel. C'était un Avengers. C'était un Sadio Mane Avengers. Franchement, on va être sérieux. Son costume, je dis bien, il était près du corps. Je n'ai pas compris. Lui, son corps et le costume faisaient un. Il était élégant. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. 21 juillet au Maroc. Aujourd'hui, il y a eu quoi ? La cérémonie des CAF Awards. Sadio Mane était hier à Baltimore aux Etats-Unis avec le Bayern Munich. Il a joué son premier match. Il a marqué un but sur pénalty. Il a été très très bon pendant une mi-temps. Quelques heures plus tard, il a pris son jet privé. Il est descendu, je dis bien, au Maroc pour récupérer son deuxième ballon d'or. L'équipe nationale du Sénégal se porte bien. Dieu merci. Franchement, Dieu merci. Cette équipe-là, franchement, elle est en train de nous donner un plaisir, je dis, qu'on ne connaissait pas. Un plaisir qu'on n'a pas connu depuis très très longtemps. Non seulement, ils ont été champions d'Afrique, champions d'Afrique quand même. Une Coupe d'Afrique qui n'a pas été simple. Une Coupe d'Afrique où nous-mêmes, on a douté de notre équipe. Mais le plus important, et ça s'est vu aujourd'hui encore une fois, c'est que cette équipe-là ne doute pas d'elle-même. Aliou Sissé qui est à la tête de cette équipe-là, en plus, je dis, d'avoir gagné la Coupe d'Afrique, enfin, il est nommé coach de l'année. Il est nommé coach de l'année. Et c'est mérité. C'est mérité, franchement, c'est mérité. Vous l'appelez offset, vous l'appelez comme vous voulez, en toute honnêteté. Je dis bien, c'est mérité. C'est un bandit, Aliou Sissé. Il a ses principes à lui. Il a ses idées à lui. On a beau le critiquer, il n'en a rien à faire. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui est dans sa tête, dans son cœur. Et quand tu vois le relationnel qu'il développe avec ses joueurs, sincèrement, la recette de la victoire, à mon humble avis, elle est évidente. Elle est normale. Parce que ça fait des années et des années qu'on le laisse travailler avec son groupe. Et finalement, il est récompensé. Sadio Mane gagne son deuxième ballon d'or. Mais quel joueur ? Mais quel joueur, s'il vous plaît ? Sadio Mane, des déceptions, il en a connues dans sa vie. Des échecs, il en a connus dans sa vie. Mohamed Salah est venu gagner un ballon d'or. Je dis bien, au Sénégal, au Sénégal, devant Sadio Mane, sur la terre de Sadio Mane. Ça n'a pas empêché Sadio Mane, un an plus tard, d'aller gagner le ballon d'or sur la terre de Mohamed Salah. Et si je ne me trompe pas, Mohamed Salah n'avait pas fait le déplacement pour la cérémonie du premier ballon d'or de Sadio Mane. Donc Sadio Mane, pour moi, c'est un grand homme. C'est un très très grand homme. Sadio Mane vient et il est largement récompensé. Double fucking ballon d'or. Excusez-moi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est LH Jouf qui le dit. 64 sélections, 54 fois homme du match. Ce n'est pas moi qui le dis, je pense que c'est LH Jouf qui le dit. Eh bien, aujourd'hui, sincèrement, Sadio Mane peut dire la même chose. Mais au-delà de cela, cerise sur le gâteau, on va être très très sérieux. Mad sur le tchep ou disons-le comme, je ne sais pas moi, comment on appelle ça ? N'yambane sur le je ne sais pas quoi, Sadio Mane, il est champion d'Afrique. Et c'est ça qui est magnifique. Bravo à lui. Double ballon d'or, largement mérité. Une pensée pour Edouard Mendy qui, vainqueur de la Ligue des Champions l'année passée avec Chelsea, aurait pu remporter lui aussi son ballon d'or africain. Malheureusement, la cérémonie n'a pas eu lieu. Et donc, du coup, il n'a pas été récompensé. D'un autre côté, l'équipe nationale du Sénégal est venue réellement au Maroc. Mais on est venu pour dominer. En fait, pour une fois, en fait, pour une fois, pour une fois, c'était notre cérémonie. Pour une fois, il y a pas mal de pays qui ont eu l'occasion de vivre cela. L'Égypte l'a vécu, le Cameroun l'a vécu, je pense la Côte d'Ivoire l'a vécu. Il y a beaucoup de pays qui ont eu l'occasion de venir, je dis bien, à des cérémonies de la CAF et de tout remporter. Pour une fois, le Sénégal, dans presque toutes les catégories où on a été nominé, c'est nous qui avons gagné. Comme j'ai eu à dire tout à l'heure, on a le meilleur joueur, je dis bien, du continent, Sadio Mane. Sur ce point-là, je pense que tout le monde est d'accord. On a le meilleur coach du continent à l'UCC. Mais au-delà de cela, on a quand même récupéré le meilleur jeune joueur du continent, Pab Matarsar. Maintenant, cette distinction-là peut être discutable. Elle peut être discutable, franchement, en tant que Sénégalais, soyons très, très sérieux. Moi, Pab Matarsar, la saison qu'il a faite l'année passée en Ligue 1, je ne l'ai pas vue. Mais apparemment, d'après certains experts, sa saison n'a pas été très, très bonne. Cependant, le Pab Matarsar que j'ai vu en fin de saison avec l'équipe nationale du Sénégal, c'est un Pab Matarsar qui est très prometteur. C'est un Pab Matarsar qui, à mon humble avis, est un boy qui pourrait, après une bonne saison, se battre peut-être à un niveau peut-être du Golden Boy. Cependant, sur l'année qui vient de se terminer, sur la Coupe d'Afrique qui s'est passée, je pense qu'il y a certains joueurs qui auraient peut-être mieux mérité. Et vite fait comme ça, en tête, je pense au jeune Malien qui est à Salzbourg, qui est au milieu de terrain, j'ai oublié son nom, le petit trapu, le numéro 6 et tout. Bref, il y a des boys qui auraient peut-être mérité. « Mais pas Matarsar, c'est pas un tocard, c'est un très bon joueur de football. » Et là, encore une fois, il en profite de cette vague-là parce que c'est vraiment une vague. C'est une vague. Sincèrement, on va être très sérieux, c'est une vague. C'est comme les votes. C'est comme les élections. Des fois, tu ne comprends pas, il suffit qu'il y ait un mouvement. Quelqu'un vote, l'autre vote, etc. et tout. Et hop, tu as un mouvement et on te dit « Waouh, c'est le mouvement de tel » et quelqu'un est mené au pouvoir. C'est la même chose. En ce moment, c'est le mouvement, c'est la vague du Sénégal. Et cette vague-là a amené avec elle un jeune joueur très talentueux, un jeune joueur très prometteur, un jeune joueur sur lequel on a beaucoup d'espoir, qui n'est pas Matarsar. Donc, bravo à lui. Il joue à Simba en Tanzanie. Malheureusement, on n'a pas l'occasion de voir ses performances en tant que telles. Moi, récemment, j'ai eu l'occasion de voir des vidéos, mais le boy, il est efficace. En fait, le boy, il est efficace. Franchement, le boy, il est très, très efficace. En fait, moi, je n'aime pas les comparaisons, mais je ne sais pas. Bon, là, pour vous donner une idée, quoi. Ah, genre, le boy Pape Ousmane Sahola qui a gagné le Puska, c'est-à-dire le prix meilleur buteur africain qui a été décerné par Dje Dje Okocha, d'ailleurs. Ce boy-là, je ne sais pas, moi, si tu peux juste... Peux-je réfléchissez, en fait. Je ne sais pas, c'est quel genre de joueur. C'est entre Bambadien et Ravier Saviola. Je ne sais pas. Le boy-là a l'air dangereux. Il a l'air très dangereux. Il a l'air vif. Je ne sais pas à quoi joue à lui, si c'est, mais voilà un enfant, mais par pitié. Je dis, appelle-le comme ça. Mais appelle-le pour un rassemblement. Mets-le en pointe. On va voir. On ne sait pas. Le boy, il est en Tanzanie. Il claque des buts. Il a mis un but à la Cristanos Ronaldo. Franchement, factos, reprise de volée. Il n'y a rien à dire. Le ciseau est magnifique. C'est lui qui gagne le prix du plus beau but de l'année. Bravo à lui. Encore une fois, le Sénégal est là. Non, c'est-à-dire que cette année, franchement, je suis désolé. On est descendu à Rabat. On a mis notre drapeau. On est venu au CAF Awards. On a marché sur les CAF Awards. De la même manière que Lance Armstrong, il a marché, je dis bien, sur la lune. En toute honnêteté, c'était nous aujourd'hui à la fête. C'était nous, je dis bien, qui avons dominé. C'était nous les meilleurs. Et ça, ça fait plaisir, franchement. Laissez-nous en profiter. Je dis bien, laissez-nous en profiter. Pendant très, très longtemps, on a vu les autres gagner. On les a applaudis. Le Sénégalais n'est pas quelqu'un qui est aigrié, franchement. On perd, on passe à autre chose. Mais pour une fois que c'est nous qui gagnons, laissez-nous être heureux, franchement. On a le coach de l'année, le joueur de l'année, le meilleur jeune joueur de l'année et le but de l'année. Sans oublier l'équipe de l'année. Et ça encore, c'est pour saluer tout le peuple sénégalais. Je pense même le trophée de supporters de l'année, c'est nous qui devons gagner. Les lasers ! Mais on est, je te dis, on est immatures, on est sadiques, on veut gagner. Mais on est devenus des bandits. On est devenus vraiment un peuple de bandits, je dis bien, en toute honnêteté. Je dis, cette équipe nationale du Sénégal, ce peuple sénégalais, cette administration, même du football sénégalais, en tout cas, la fédération et tout, ils sont à saluer pour ces trophées-là qu'ils ont gagnés. Ils sont à saluer pour la domination de ces dernières années dans le football africain. Et ils sont à saluer aussi pour, je suis sûr, pour les ambitions qu'ils ont pour cette prochaine Coupe du Monde. Parce que ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Là, ce n'est pas parce qu'on a gagné des trucs-là. C'est bien beau, c'est bien beau, tout ça. Moi, franchement, bravo le discours d'Aleu Cissé. J'ai adoré les blagues de Rigoberts Song et tout ça. Mais à un moment donné, je dis, c'est de ça dont il s'agit, comme dirait tonton Rigoberts. C'est de ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit là, sincèrement, c'est la Coupe du Monde. Donc, il faut rester ambitieux, il faut aller performer en Coupe du Monde et il faut amener, je dis bien, une nation africaine, quelle que soit la nation africaine, voire toutes les nations africaines, le plus loin possible durant cette Coupe du Monde. À mon humble avis, c'est possible. On a le potentiel de le faire, que ce soit le Sénégal, le Cameroun, le Maroc, la Tunisie, le Ghana. J'en oublie un. J'en ai oublié un. Vous m'excuserez. Bref, tous les pays africains, je compte sur eux. Franchement, je compte sur eux et bravo. Bravo à la sélection sénégalaise, bravo à l'UCC, bravo au Lyon du Sénégal et encore une fois, bravo à Sadio Mane. Double ballon d'or, top player. C'est une légende, c'est mérité. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.